C'est un dîmon qui vit à l'extérieur acheté un bœuf pour lui donner ce bain-sœur et frère à Maurice un port comme cadeau. C'est un dîmon qui vit à l'extérieur acheté un bœuf pour lui donner ce bain-sœur et frère. C'est un dîmon qui vit à l'extérieur acheté un bœuf pour lui donner ce bain-sœur de l'extérieur. je tenais l'éducation de l'islam est-ce que je n'ai pas raisonné alors donc ça c'est un manque de raisonnement de sa personne qui lit pas pour faire mais seulement il donne son argent et l'autre pour faire pour le faire alors donc ce qu'il est besoin de faire c'est de lui faire pour lui et c'est lui qui peut n'a le moyen de ne pas faire alors ça dit mon là il n'a le moyen il est obligatoire pour lui faire ça veut dire il est coupable devant Allah subhanahu wa ta'ala mais seulement s'il donne ça la aux gens-là ou famille ou soe frères ce soir pour une affaire je te querebani l'éconter dit mais l'élire ce toujours en tête de sur la tête pour lui question suivante salam alaykoum nazi mal au nom et madame final fait hats avec soume chez et soumissier titre à la base est ce que madame a gagné droit à faire sa hadith-là sans son mahram. Alors, normalement, une madame coûte d'y aller, surtout d'un pays étranger, d'Ibiza, dans la présence son mahram. Alors ça, c'est l'Islam qui a montré ça, c'est l'Islam qui a enseigné ça. Nos récits comprennent la sagesse ou bien ne pas comprennent. L'Islam fait nous dire qu'une madame n'est pas voyagé plus que 80 000 trois jours et trois nuits sans son mahram. Mais là-bas, ça veut dire qu'il y a une situation qui est en déau sous volonté. Alors, il y a deux options. Soit que le dirigeant groupe Lidala l'équipe dans l'hôtel tout seul ou bien l'accompagne avec ma madame pour y aller faire hadj. Alors donc, ce voyage qu'il peut faire dans hadj, ce déplacement plutôt dans hadj, sans son mahram, ce n'est pas une circonstance sans préméditation. Alors là, Allah subhanahu wa ta'ala avec ce groupe. Question suivante. Salam alaykoum. Est-ce qu'il y a un droit d'attacher la corde pour jeter le bif, pour jeter le bif là en bas et il y a des gens même risquent pour amener le trou, le trou là. Même qu'il y a des gens là, pas avec une intention pour faire la cruauté envers les animaux, mais parfois les animaux là sont capables de blesser. Parce qu'il y a une option qui est capable de servir les moutons et les plus faciles pour faire le sacrifice là. Qui est l'opinion, Lola? De la part de nos frères Tahir de l'Australie. Alors, avant de nous avoir l'opinion, nous avons l'islam qui dit. L'islam dit, l'islam financier nous qui est courbant, le valide. Le meilleur est le chameau, un chameau en entier. Deuxième, c'est un bœuf en entier. Troisième, c'est un mouton-cabri en entier. Et ensuite, si un dimanche n'est pas capable de prendre des animaux en entier, il prend un port d'un chameau ou bien un port d'un bœuf. Par contre, un mouton-cabri, il suffit seulement un port, c'est-à-dire complète. Alors, tout cela est le PMC. Alors, nous, nous n'avons pas le droit de mettre restriction sur l'animal qui est capable de faire le courbain. Nous n'avons pas le droit de dire non, nous fais seulement les moutons. Quand Allah, subhanahu wa ta'ala, fait nous donner sa facilité là, alors nous n'avons pas le droit de mettre restriction sur les animaux, c'est-à-dire spécifier quels animaux qu'ils nous font et quels animaux qu'ils ne sont pas supposés faire. Ça, c'est-à-dire qu'il fait nous livrer. Et malheureusement, dans l'île Maurice, il est comme ça. C'est que la plupart des gens qui peuvent entreprendre, c'est-à-dire responsabilité pour les bœufs, c'est les amateurs. Les gens n'ont pas dit tout. Nous n'avons pas beaucoup dit, c'est l'esprit des amateurs. Qu'ils ont fait dito, ils ont désobéi à Allah ce jour-là. On trouve qu'ils ne peuvent avoir aucune expérience. Ils ne peuvent pas dire. Ils ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent pas faire. Ils ne peuvent pas faire pitié pour eux-mêmes. Vis-à-vis, on va dire, quand ils ne peuvent aller dans la jannade ou dans la jahannam, est-ce qu'ils ne peuvent avoir pitié pour les animaux? Donc, l'éclair, c'est que le problème, ce n'est pas le courbain. Le problème, c'est Saban Djimoun qui peut faire dito à ces animaux-là. C'est pour ça que le Rasoul Allah, sallallahu alaihi wa sallam, exigeant, c'est que nous nous devons faire mieux qu'il ne peut pas faire des animaux. Dites-le, Allah sallallahu alaihi wa sallam dit, Allah sallallahu alaihi wa sallam dit, Allah fait une prescrit à la bienfaisance. L'autou quitte chose. Iza qataltou, iza dabahtoum, fa ahsineu dhebh. Alors, quand je te fais a zaba, fais-le correctement. Et wa lia houda, ahadoukoum shafratahu et qu'il y ait gui ce, 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 ce problème, si aujourd'hui, ou trouve dans Maurice, pez zet bèf en bas, pepilli en bèf en toun, zet li en bas, ris li, ris en bèf en toun, et tout n'so li kou, et tout ça là, et les se la patte attaché quand pez gosli, tout ça là, c'est ban erie ban offens en islam. Mais nous pa geng dwa pa akousa, nous dire, non pa fia kurbanil au bèf. Ça veut dire, blamla, lévin, lô, c'est lui, qui propriété ces animaux-là, et ensuite, lô, ça ban zenfant, lô, ça ban amateurs, ki pe fia, fia nou gain, fia nou mauve l'image, ki fia nou gain omonté devant ban les zut, ban les zut religions. Alors, une fête, doit ki Allah subhanahu wa ta'ala, fia saban djemounla, gain la connaissance, et dun zut, veut dire, veut dire l'expérience, fia zut appran, pour ki, sa vign an vre ibadet. Alors, donc, définitivement, il y a ban moyen, ban technique, modéen, ki ban di moun, ki, en vi, prend ça, kam zut métie, zut pe envi, gain l'argent à travers cela, penna, non, y a du mal, pou kou, pou kou bèf, fia sa vignan métie, me apran, ni, dans le, dans la façon ki me yur, pou kiz animola, li pa genditou, 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 kiz son suivant. Salam alaykoum, kou nou ghat rosa rafat. Alors, donc, eh, nun a cinq questions à peu près là, un, deux, trois, quatre, cinq questions, eh, par rapport à le jour kou nou ghat rosa rafat. Alors, numéro un, kou nou ghat rosa rafat, ju ban hadji dans la plaine rafat, ou bien le nef dhulhidja, de la part de l'oufraie Mohamed S. Deuxième, anti-éclassisman, pou kapav expliqué un frère concernant rosa rafat, il diapé, li diapé, alhamdulillah, c'est à partir nou l'époque ki nou kapav koni, kan la lune inapparit dans l'Arabi, et kan la lune fin apparit dans rafat, a cause technologie. Ban l'époque lontan, kouma nou ti kapav koni. Kan le premier dhulhidja arrive, alou nou pou kapav koni, kan pou ghat rosa rafat. Troisième question, assalamu alaykoum, anti-éclassisman, ki jou nou bize, ghat rosa rafat dans Maurice, vu ki nou pou fèr, ba kri dépendan lo visibilite la lune. A Maurice si arrive, li tom vendredi, est-ce ki nou ghen droi ghat vendredi seulement, ou biyan nou bize ghat anjou, anjou avant ou anjou apri. Dizakallah, de la part de nou fèr Mohamed Abdel. Et assalamu alaykoum, kan nou bize ghat rosa rafat, de la part de nou sèr Waïza. Et finalement, question finale concernant rosa rafat. Dienni fa ou ti diye, bezoin ghet la lune pou fèr id, et ghet la lune pou ghat rosa. Là, l'Arabi fin trouve la lune d'ulhidja avant nou. Mais au courant, moi au courant ki enna beaucoup, di moun ghat sa ju, dis d'ulhidja, enna ghat jus ju arafat. Enna djifirant l'école de pensée, enna diye, ju arafat se la vei courbani, enna diye, quand pèlerinage allé, lo montaigne arafat. O ti kapav, donnen eclassisman, lo la dapri couran ek sunna, dapri hadith. Arafat, c'est khan? Khan bezoin ghat sa rosa-la de la part de nou frère Ismet Kodabaks. Alors tout d'abord, rosa arafat, c'est un rosa ki est très recommandé. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en hadith grapote pa Qatada, radiyallahu an, ki le profet sallallahu alayhi wa sallam fin dia, saumuyomi arafat, le jean du jour de arafat, le jean ju de arafat, yukafiru sanatayin, l'ifas péché de deux ans. Madriya mustaqbala, l'année passée, l'année suivante. L'année prochaine. Saumu aachura yukafiru sanatayin madriya, sanatayin madriya. Alors par contre, rosa aachura, le jean ju de arafat, le jean ju de arafat, l'ifas péché de l'année passée. Sa haditha rapporté par Moustad Ahmed. Ça veut dire, il est très important, khan di moun, l'igad rosa, l'igad, l'objetf sa sunnala, ki l'igad rosa le jean du arafat. Sauf que, y'a une divergence d'opinion par rapport à rosa arafat, c'est khan? Est-ce que le neuf, ça, ou bien, c'est par rapport à événement ki en a lieu dans l'Arabie? Divergence en ban oulama. Alors, en a ban oulama, diya ki, c'est-à-dias, rosa arafat, c'est, nous bisez get, date, c'est le neuf, la veille, ride. Alors, que c'est-à-dire, man oulama, diya, nous bisez get, événement, kote y'na lieu. Alors, l'opinion parait plus authentique, c'est que rosa arafat, li, en a relation avec l'événement. Parce que dans l'adith, là, par fin de dire, par fin de cause, le neuf d'ul-hidja, fin de dire, le jour de arafat. Le jour de arafat. Arafat, c'est pas une date, ça. Arafat, c'est pas une date. Arafat, c'est un moment, c'est un lieu, c'est une place, et c'est un événement. Alors, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, c'est-à-dire, gâte rosa le jour, ça veut dire, de arafat, le jour événement de arafat. Ça, il paraît plus probable. Ça veut dire, nous nous gâte rosa avec l'Arabie saoudite, parce que arafat, c'est une seule place dans le monde. Dans Mourish, il y a a arafat. Dans Mourish, il y a le neuf d'ul-hidja. Alors, donc, une seule place, c'est arafat dans l'Arabie saoudite. Alors, donc, nous, le pion, il paraît plus authentique, c'est que nous gâte rosa arafat, quand on est là, dans la plaine de arafat. Mais c'est l'amak kouman nou dier, et na ban ou la mazout je fin focus l'ou la date, le neuf. Pei na aucun problème, parce que ça veut dire d'après ou conviction, nous pei na pou laguer l'ou la. Nous bezaind grandit, nous bezaind vinn, ban jiboune kina l'éducation, nous na, ve diya, qualité dans nou, nous pa al laguer, nous pa al jourrer l'ou la, nous pa al dénigrer nou frères, l'ou ban zafie comme ça, parce qu'il y reflète, ou il y reflète ou même dans la glace. Ka ou pe laguer, ou pez jourre, ou pez dénigrer l'ou Facebook, ou bien dans le coin semen, où il peut observer qu'il est même dans la glace parce qu'il lui donne une mauvaise indication de haute personnalité. Alors donc, c'est une divergence d'opinion. Il n'est pas nos convictions. Mais personnellement, je trouve qu'il est très clair qu'Arafat, c'est l'événement. Nous gardons ça dans sa jour, veut dire, de Arafat. Alors, par contre, Eid, non. Eid, Eid Al-Adha, c'est le 10. Eid Al-Adha, c'est le 10. Alors donc, nous fais Eid dans l'île Maurice, le 10. d'ailleurs il y en a une manche de manoeuvre parce que les quatre jours le 10, le 11, le 12, le 13 c'est quatre jours pour l'Hanafi c'est trois jours le 10, le 11, le 12 alors donc nous on a quatre jours alors donc si nous faisons faire aujourd'hui avec l'Arabie Saoudite demain dans l'Arabie Saoudite nous nous faisons faire quand? Nous faisons faire quand tout insan, tout musulman fait dans Maurice nous faisons le lendemain ça veut dire nous ne faisons pas ensemble avec l'Arabie nous faisons avec Maurice nous on a trois jours devant nous nous on a quatre jours devant nous alors nous on a assez de flexibilité dans sa côté-là. Chacun les bizarres ont sa conviction alors nous avons donc choisir alors nous faisons donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous prendre meilleure décision incha'Allah. Question suivante Assalamu alaykoum, moi j'ai l'argent pour prendre trois parts qu'on bâne je vais prendre une part pour moi, je vais prendre une part pour ma famille ensemble une part et pour mon papa, ça veut dire une part pour moi avec ma famille ensemble une part pour mon papa qui est décédé et une autre part qui n'est pas capable de faire de la part de nos frères Aïe. Vous pouvez prendre trois parts pour vous même vous pouvez prendre, comment on fait dire, une part pour votre papa qui est décédé ou bien une part pour ma famille qui est décédé. Tout ma famille qui est décédé on prend une part pour eux, ça veut dire que ça récompense la vie pour eux dans sa façon-là, on est capable de prendre trois parts, ça veut dire on est capable de prendre trois parts pour vous, trois parts ou divisées par exemple, comment on fait dire et troisième là où on vient pour ma famille qui est décédé. Question suivante salam alaikum chère une question why etc. y qui fait nous faire tawaf et qui fait ban madame je te disais coupe de chevet je vais dire coupe une partie de chevet d'un umrah ou bien d'un hadj tout simplement parce que Allah subhanahu wa ta'ala fin au de nous c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam parce qu'en islam tout qu'il y a une raison d'être sauf la raison parfois nous comprends la raison d'ailleurs là la sagesse des sagesse d'ailleurs d'ailleurs bonne action parfois nous ne pas comprends mais tout qu'il y a une raison n'en rien pas de faire pépris dans l'islam alors donc parfois nous comprends parfois nous ne pas comprends nous musulmans ça qui nous veut dire ça qui nous besoin supposer faire nous quand Allah fin au de nous en l'autre quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin au de nous en l'autre nous exécutons le raisonnement pour qu'il fait nous faire ça c'est une secondaire nous trouvons les sagesse qui nous comprends comme ça un jour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire une salade tu mets une sandale et tu fais une salade au bout au milieu de la salade tu tire une sandale et tu mets à côté alors là les sagesse des sagesse des sagesse il peut faire une salade et il peut tirer une sandale soulier ou bien savate alors donc je te fais une tière je te fais une salade je te fais une mettre à côté quand je te trouve Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faire ça quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin au de nous en l'autre ce salade je te fais une tière cette sandale je te fais une tière je te fais une râaynaka khala'ata na'alak nous te trouve une tière cette sandale fa khala'ana ni'alana alors nous te fais une sandale ça veut dire le musulman les libysins se priorita si Allah n'a fait ça il fait ali si le prophète sallallahu alayhi wa sallam il fait ali s'il fait une con de la raison tant mieux mais s'il n'y a pas une con de la raison ça n'a pas affecté cette soumission vis-à-vis Allah sallallahu alayhi wa sallam alors ça qui est important pour nous c'est que Allah subhanahu wa ta'ala fait une envie qu'il nous fait tawaf fait une envie que place plus sacrée la terre c'est Ka'ba Sharif et ensuite ordonne-nous pour nous faire tawaf l'Allah mais seulement parfois il n'a pas un mérite aussi c'est que sa pierre noire Hajar Aswad c'est une petite chose qui saute depuis la djannette c'est une rose c'est une pierre qui est sortie depuis le paradis et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam un hadith qui est rapporté par Moussoud Ahmad veut dire veut dire Moussou l'hadith Aswad wa rukun l'yamani yachouttani l'khatoya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit pas la mérite au hadith Aswad et rukun l'yamani c'est l'autre pierre dans l'autre l'extrémité l'autre l'angle de la Ka'ba alors donc c'est lui qui passe la mérite nous va le péché refacer alors donc ça nous ne comprends qu'il fait pas la mérite et Allah subhanahu wa ta'ala donc fait une honneur sa place là pour ça qu'il fait une grande importance mais seulement Ka'ba pena naniye veut dire de pouvoir divin pour Ka'ba il ne représente aucun pouvoir divin ni hadith Aswad parce que Omar ibn Khattab radiyallahu an enzo devant pendant hajj le fin criait oh et faux et tout dit mon fin tende il dit avec Hajar Aswad a'al inni la a'alamu ennaka hajar moukone kito tout simplement en rose en pierre law la law la law la law ma raeitu rasulallah sallallahu alayhi wasallam qabbaltuka si ma pati trouve rasulallah sallallahu alayhi wasallam embrasse toi ma qabbaltuka ma pati pour embrasse toi alors donc ça l'inclé c'est seulement une formalité qui Allah subhanahu wa ta'ala une procédure plutôt une pratique qui n'imposait l'onu pour Allah mais n'a rien de divine dans sa rosla ou bien dans sa qabbala ou bien dans banrit saisis un acte de soumission qui nous doit Allah et rasulallah sallallahu alayhi wasallam question suivante assalamualaikum combien rosa les recommander pour garder dans sa 10 jours de dhulhidja alors l'hippah est spécifique sa 10 jours de dhulhidja l'hippah est spécifique à rosa sa 10 jours là c'est 10 meilleurs jours qui est dans l'olatia dans le calendrier islamique dans sa l'année là dans n'importe quelle année 10 meilleurs jours c'est le 10 10 jours de dhulhidja les plus meilleurs qui 10 jours ramadan alors que les nuits du ramadan les plus meilleurs qui tombent les autres nuits mais ça 10 jours de dhulhidja c'est ce jour la plus meilleurs et dans ce jour là tout le monde est spécial ça veut dire nous musulmans nous faire zikrullah beaucoup nous faire du'a beaucoup nous faire tasbih beaucoup nous faire nous faire nous faire nous faire nous donner sadaqah tout ça va une variété de ibadat qui est très important parce qu'il y a un hadith qui est rapporté par Thérimidi Abdullah bin Abbas qui dit qu'il dit dans ce jour dans ce jour ça veut dire ça 10 jours là puis un jour qui a l'appli comptant une bonne action qui ça 10 jours dans ce jour là ça veut dire il n'y a pas spécifique à Rosa nous capables un jour Rosa nous capables 9 jours Rosa nous capables ce qui est important c'est que nous faire plus de ibadat dans ce jour là question suivante salam alaikum il y a un frère qui prend un port courbani capable de considérer sa petite soeur qui est encore sous responsabilité de son parent de son port de la part de nos frères Mohamed Pirali si en tant que frère ensemble avec maman papa et aussi une seule cellule familiale sa porte qui vous fait un port en tant que frère l'inclure ou maman ou papa ou soeur là mais si il y a un d'un qui est mort ou dans la maison ou dans la cuisine qui roule alors que ou soeur risque tout papa non ou courbani il n'est pas inclure sa soeur question suivante salam alaikum est-ce qu'il est obligé de se faire long si il ne prend pas alors il y a une différence entre les oulamas pendant ces 10 jours est-ce que nous gagne trois tailles coupes chevées rase etc alors quand nous peut rase ici nous pas rase la borbe la borbe pas rase dans n'importe qui circonstance pour ban zom parce que le prophète fait différent avec ban idolâtre 10 millions de moustache et laisse la borbe pousser alors donc rase la borbe il par forme partie d'un principe ban zom en islam mais quand nous pas rase rase en bas nos bras nos rase nos corps nous n'a sa haditha rapporté par muslim sa qui ban ulama fin dvg l'eau sa la loi est ce qu'il est obligatoire est ce qu'il est haram pour rase pour taizong pour celui qui ne prend pas courbani ou bien il est seulement une recommandation imam ahmad dit haram celui qui prend pas courbani n'est pas gagné droit rase n'est pas droit taizong alors que imam chafi dit le makro le pas haram le makro seulement comme une raison de principe alors qu'imam abou hanifa il n'est pas aucun problème ou tailler ou pas tailler ou raser il n'est rien à faire avec sa la loi ça veut dire il n'est sa hadith la par donc diversance pourquoi sa divergence alors que haditha est clair haditha musulman dit qui quand vous faites courbani vous ne gagne droit tous aux on pas d'autres raison ou pas d'autres chevilles ni rase parce qu'il y a un autre hadith un autre hadith qui est rapporté par Aisha qui trouve dans Nasaï qui dit que les pays désapprouvent Abdullahi bin Abbas c'est qu'il dit qu'un aftati le qu'laïd hadith de rasoulil sallallahu alayhi wassalam le prophète sallallahu alayhi wassalam athi qu'il sallallahu alayhi haditha qu'il fait qu'il envoie un courbani dans Makkah il envoie ce courbani dans Makkah alors donc dans sa haditha Aisha radiyallahu anah had jie comme ça qu'il n'y a aucune restriction pour pourtant il prend pas courbani dans Makkah qui envoie un pas de courbani prend nos animaux et envoie à Makkah alors donc celui qui dans Madinah prend ces animaux pour faire courbani à Makkah mais Aisha radiyallahu anah jie mais c'est ma restriction rasée taille cheveux ou taille jong pas appliquer l'eau alors dans l'eau là comment nous comprend ça deux versions l'anah 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 dit que ça veut dire c'est une indication que sa restriction là il n'est pas haram c'est à dire plutôt c'est une recommandation par contre il qui n'a insisté qu'il reste haram même je dis non il reste haram sauf ça veut dire la divergence de l'anah mais l'opinion qui personnellement m'a convaincu parce que nous avons une procédure technique dans le c'est à dire que quand il y a deux hadiths contradictoires dans l'apparence nous réconcilier c'est quoi c'est que nous trouvons que ce hadith là hadith Moussalam qui dit pas d'un droit d'un chevet etc là plutôt une recommandation mais comment nous dire que si un d'un il n'a aucune raison pour d'un chevet ou bien qu'il observe sa sunna parce que c'est un sunna faux nous observe ça pour nous gagner récompense avec Allah et pour nous suivre veut dire l'instruction de l'as mais si un d'un il y est une raison valable pour une circonstance il y une contrainte l'on l'hôpital l'on 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 une interview pardon dans une situation pareille alors là il est capable de être une situation pareille comme si Allah subhanou la fin gaud un souples pour une circonstance en dé haut nous contrôl mais si il n'y 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 observe sa règle l'an n'y 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 doléance depuis un hadji depuis Makkah alors je écoute sa complainte de un hadji à Makkah pour ne ne des autres mais pour prévenir la réalité qui nous n'y n'y boire de l'huile ici fin d'y nous tous les n'y 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 sabar dans hadji mais ce qu'on peut trouver c'est qu'on a envie de prévenir les futurs hadji qui ne pas être anakés pour ne connaître qui sont là depuis 8e jour même manger recyclé matin soir les hadji sont dégoûtés et beaucoup malades pour manger sa manger la la viande pas connaître 6 samour mouton bouc chat mais li bizar la pou la gomme tout pe veille nou quantité tout pe veille nou quantité nou pe pren pa pe ged vide c'est an agent ki pe montré alim d'Urizon pa Briani sa 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 ambassade fin vini kizot pe fer sa mascarade pour un repas même un pepsi nou pa pe gany un zou seulement et ti dun délit pou 210 personnes tu lesou lanti et dal epi pangaye et li vis versa mèm zafèr sa ban la chèr la pe pa paret sain pou konsommation li pa nutritif astè la mèm mo fin astè min dan boite met de le bouy manze et un burger pou madame tou hadji ki mo pe jwen pe ple me pe 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 sinou agent di mo pa dako trouv sa ban vie dimoun affaibli pa erer nou ban soi dizan ke pe 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 melange avec nouvo ce ki fin kui azodi mo kesson se ki kan retoun morris mo ti anvi fe un presse la presse koné la presse koné sa et met sa officielle pou denon sa l'injustice la ou pensez mo be sa mal la en patience koumat ou bien mo gain droi denonce en l'injustice poski fin fer en montant exo fin prend en montant exo bitan alors donc quand même de la part de nos frères yacine alors tout dabo mo assez brave mo frère pour qui ou dénonce le mal parce que ça c'est un devoir de tout musulman de voir de tout musulman celui qui fin trouver le mal qui l'is sans dé avec cela mais seulement pour qu'il pas vienne pare comme a tout l'ané fait il n'a aucun sens il a de preuve à vol qui peut qu'aucun d' non l'islam ou besoin de preuve là là on fait une conférence de presse et on met un case la police contre sa ban vol là et in challah Allah subhanallah pour faciliter si l'intention est propre mais seulement comme ça à ce niveau là il est seulement une allégation tant qu'il peut la preuve il reste une allégation mais seulement l'idée ce est tout exigeant ce est une preuve filmée ce est un portable nous sommes capables d'interview du monde nous sommes capables expliqués alors donc vous faites les ne pas restez tranquilles parce que les vol abys tout le temps pour profiter la naïveté de les mourir nous fais droit qu'Allah subhanallah wa ta'ala prothèse sa ban vie du monde sa ban so qui dépense des centaines pour millions on a dépense pour faire hajj alors définitivement nous c'est à dire c'est invité d'Allah alors nous nous sa ban d'imoun qui peut faire millions de l'or la de l'or de l'or la nous fais droit qu'Allah protège nous tout contre folie de l'argent qui définit avec les ban d'imoun question suivante salam alaykoum si une madame est dans son menstruation pendant les mois de 10 jours comment elle doit faire pour faire une ribadette parce qu'elle ne ne faire ni ribadette ni qu'elle garde rosa alors donc ce qu'elle fait beaucoup d'imoun 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 d'im 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 qui m'a d'im d'im salam alaykoum m'a propos sa question de la bonne camarade les cim m rosa l'année dernière et là l'ip encore remplacé et l'ip aussi garde sa première 10 d'im d'im alhamdoulilah mais ce monsieur peut dire sa rosa qu'il peut garder là veut dire qu'il peut remplacer ce rosa qu'il est manqué l'année dernière en d'autres mots il peut dire qu'il peut remplacer ce rosa est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce est-ce qu'il est-ce qu'il doit rosa mais il peut rosa mais comment faire alors dans ce cas-là il n'y aucun problème ou bise remplacer rosa avec l'intention ou gagne droit faire deux kit choses ou gagne droit d'où l'hidja après plus temps ou remplacer rosa comment on fait ali ou gagne rosa qui peut remplacer la ou gagne l'intention pour remplacer rosa faraz mais seulement en même temps ou pense ou dire Allah mais m'u gagne ça avec l'espoir aussi qui gagne le vêtise de rosa d'où l'hidja ou l'intention c'est qu'il remplacer rosa en deuxième lieu ou deuxième intention secondaire c'est que espérer qu'il gagne sa mérite de sa manzour d'où l'hidja sa aussi vous capable faire Inch'Allah question suivante Hach peut tom vendredi certains appellent ça Hadjul akbar qui sous signification d'après quran et sunnah d'après quran et sunnah pas existe Hadjul akbar dans signification qui Bandimun dire Bandimun il appelle ça Hadjul akbar quand Hach tom vendredi pas existe de quran ni d'a hadith mais oui ena dans verset quran il dit l'hadjul akbar c'est quoi ça si nous gagne un ulamah tel que Hafid ibn Hajar un grand savant dans le 9e hijri il dit qu'un ulamah c'est quoi l'hadjul akbar l'hadjul asghar alors ena c'est l'hadjul akbar c'est le hajj l'hadjul asghar c'est humra alors donc ena dire hadjul akbar c'est arafat plutôt hadjul asghar c'est arafat hadjul asghar c'est arafat hadjul akbar c'est zou bakrid alors donc ça veut dire qu'on a deux versions de ulamah hadjul akbar c'est hajj hadjul asghar c'est humra une autre version hadjul akbar c'est bakrid hadjul asghar c'est le jour de arafat par contre ça kena dans l'esprit jimoun hadjul akbar au jour de vendredi il n'a pas exist ça dans mou barak fouri dans ce livre de hadjul ahwadi il dit qu'il invente un qui appelle hadjul akbar quand hadjul vendredi et ça n'est pas exist dans d'indignes question suivante mou fin prenne pas courbani pour gagner 6 dim qui est responsable peut dire est-ce qu'il est-ce qu'il de la part de nos frères de nos sœurs tahira tahira alors septième pas si pena pierson ou pas divise septième pas courbani en 6 dim un pas c'est un pas divise un pas alors ça septième là ils viennent la viande ils viennent seulement la chère ils pas courbani ça veut qu'ils prennent pas ça veut dire si septième là il vaut par exemple 100 courbani est-ce qu'il est-ce qu'il est-ce qu'il est payé ça dépend entre où avec celui qui est responsable ça veut dire au pays celui de la viande en tant que la viande question suivante salam alaykoum chère il y a un mariage dans la famille pour faire manger avec la viande courbani pour un non musulman est-ce qu'il 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 ou responsable seulement ou pas, du moment qui ça, bèfla fina assez avec la raison halale, et au fin de pays où la raison halale, alors au peine aucune crête là-dedans, pas cela nous dit, wassalamu alaykoum wa rahmatoullahi wa barakatou.